Ce sont des gens qui regrettent peut-être le temps de Robespierre, ou en tout cas le temps de la Révolution française. La franc-maçonnerie est luciférienne. Donc on va retrouver dans ce maudrier l'équerre et le compas, à l'intérieur duquel on va trouver la lettre G. Donc ça c'est terrifiant, parce que ce sont des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites. Le plus étrange, c'est que ça n'était pas que physique, ça s'est accompagné d'un sentiment d'évidence de l'amour du Christ et de l'amour de Marie. J'ai vu un Christ en croix, et bien là je peux vous assurer que j'ai versé toutes les larmes de mon corps. C'est un ancien haut fonctionnaire, ancien directeur général des services d'une mairie, architecte de formation, mais également juriste. Serge Abad Gallardo a aussi été franc-maçon, initié à Bastia. Parcours classique d'un homme, qui, parce qu'il ne trouve pas de réponse aux questions qu'il se pose, arrive un jour en franc-maçonnerie. Durant plusieurs jours, nous avons suivi Serge Abad Gallardo, chez lui, dans le Midi de la France. Il nous semble nécessaire de préciser ceci. Serge est très attaqué par ses anciens frères de parcours. Après la version courte de 13 minutes de ce document, vu l'importance et la gravité du sujet, nous vous proposons cette fois la version longue. Commençons, si vous le voulez bien, sur le terrain. Serge Abad Gallardo nous conduit à proximité de l'une des loges qu'il a fréquentées jadis. Nous sommes à la périphérie de Narbonne, dans une zone artisanale. Qu'est-ce que ça vous fait, Serge, de revenir sur ces lieux-là ? Très franchement, ça me fait de la peine. Et je suis malheureux pour ces gens qui sont encore sous l'emprise de la franc-maçonnerie, et souvent sous une emprise de manière parfaitement délibérée, en toute liberté. Mais j'ai de la peine parce que ces gens sont, et vous l'avez vu, au sens propre et au sens figuré, ils s'enferment. Donc cet endroit-là, vous l'avez fréquenté, vous ? Oui, 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 je l'ai fréquenté quelques années. Il y a le temple maçonnique à proprement parler, avec le décor habituel, à savoir les rangées de fauteuils qu'on appelle des colonnes, l'Orient, les symboles maçonniques, etc., qui est le temple dans lequel se déroulent les tenues, les initiations, les cérémonies. Il faut savoir que cette porte, à l'heure actuelle, c'est-à-dire que maintenant il est presque 20h, nous avons vu que de nombreuses voitures sont sur le parking, que plus personne n'arrive. Ça veut donc dire que la tenue va démarrer sous peu. Donc cette porte était actuellement fermée à clé, plus personne ne peut entrer, quiconque voudrait entrer serait obligé de sonner. Et pour sonner, il y a des codes. En l'espèce, c'est pour le mot de passe. Il y a mot de passe, mot sacré, mot abond, tu bats le cahin, voilà. À chacun de ces ateliers maçonniques, une quarantaine de personnes. Lorsque les loges commencent à dépasser ce chiffre, on met en place un essai-mage. 15 personnes ouvrent une autre loge, ailleurs, avec un autre nom. Jusqu'à atteindre ce chiffre de 40. Et ainsi de suite. On est sème donc partout où c'est possible. Serge Abad Gaillardot, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous, dans votre maison. La première question que je souhaite vous poser est la suivante. Quelle définition pouvez-vous donner à la franc-maçonnerie ? Je vous donnerai celle de la franc-maçonnerie par elle-même, qui prétend être un groupe philosophique, un club de pensée, mais qui en réalité, en ce qui me concerne, est plutôt une religion. Je crois que je le démontre assez facilement et je ne suis pas le seul puisque, bien entendu, je le démontre à partir de mon propre raisonnement, de ma propre expérience, mais également, je le démontre par des écrits maçonniques eux-mêmes, notamment les Constitutions d'Anderson, voire des livres rédigés par des francs-maçons très érudits et très reconnus. La Constitution d'Anderson, les règles de la franc-maçonnerie, rédigées par le pasteur James Anderson en 1721. Cette Constitution indique clairement que la franc-maçonnerie est fondée sur la croyance en Dieu. Toute la question est de savoir quel est ce Dieu. Car cette Constitution n'a rien à faire et surtout rien à voir avec l'Église catholique. Je n'ai pas couramment, mais j'ai parfois entendu, en fin de tenue maçonnique, c'est-à-dire c'est une tenue, c'est une soirée maçonnique, des francs-maçons s'exclamaient, vive la République, jusque-là personne n'y trouvera à redire, chacun a ses opinions politiques, et rajouter la fin de la phrase qui est classique d'ailleurs, abat la calotte. Et je ne parle pas des discours anticléricaux qui émaillent parfois les discussions en loge. Alors vous entrez en franc-maçonnerie, comment se déroule votre entrée et qu'est-ce que vous découvrez assez rapidement ? Alors il faut savoir qu'il y a tout d'abord des enquêtes, des enquêtes qui sont explicites, des personnes qui viennent vous rencontrer pour vous poser des questions sur votre point de vue quant à la philosophie, quant à votre vie personnelle, votre univers professionnel. On cherche à mieux vous connaître tout simplement. Ce qui est légitime pour finalement un groupe qui doit vous accepter, ou pas d'ailleurs, ça arrive assez souvent de ne pas être accepté. Par contre, il y a des enquêtes qui sont implicites, c'est-à-dire que vous êtes environné de francs-maçons, vous-même d'ailleurs, sans le savoir, et ces gens-là bien entendu ne se découvrent pas, mais peuvent à l'occasion rapporter des éléments concernant vos goûts, votre personnalité, votre manière d'être. Et ce sont tous ces éléments qui vont permettre à la loge de décider si on prend en considération votre candidature. Et une fois que cette candidature est prise en considération, il y a ce qu'on appelle un passage sous le bandeau, c'est-à-dire qu'on est interrogé les yeux bandés. « Je voulais vous frapper, merci. » « Je vais vous remettre, on frappe irrégulièrement à la porte du temple. » « Qui frappe irrégulièrement à la porte du temple ? » « C'est un profane qui demande à être reçu franc-maçon. » « Frères grand-experts et vous, frères maîtres des cérémonies, introduisez ce profane. » « Debout, mes frères, glaive en main. » « Monsieur, vous allez bientôt recueillir le prix de votre fermeté. » « Frères grand-experts et frères maîtres des cérémonies, conduisez le récipiendaire sur la troisième marche de l'Orient afin qu'il est prêt de son obligation. » « Monsieur, étendez la main droite. » « Répétez avec moi mentalement l'obligation solennelle que je vais lire. » « C'est assez impressionnant. Les questions sont diverses. Elles ont pour vocation de savoir quel est votre degré de sincérité. » « Donc il y a des questions pièges qui vont se rapporter parfois à ce que vous avez dit lors des enquêtes trois mois auparavant. » « C'est une procédure un peu inquisitoriale quand même. » « Il faut le reconnaître. » « Ce n'est pas péjoratif que de dire ça. » « Mais c'est vrai que les francs-maçons craignent d'être infiltrés. » « Ils le sont de toute manière. » « Assez peu, mais ils le sont. » « Et une fois que vous avez passé toutes ces difficultés, vient l'initiation qui est une série d'épreuves physiques, intellectuelles. » « Je n'ose pas dire spirituelles puisque j'ai un petit peu de mal avec la spiritualité en franc-maçonnerie. » « Toutes les phrases du rituel sont dites par les officiers de la loge, de manière très théâtrale. » Par exemple, quand vous commencez votre initiation, le Vénérable Maître dit « frère ou sœur, ça dépend de la mixité ou de la masculinité de la loge, faites faire au profane son premier voyage et ramenez-le, c'est un sauf. » Vous avez les yeux bandés, vous entendez ça, c'est quand même inquiétant. Au Grand Orient, il y a par exemple une partie du rituel qui consiste à un moment donné à allonger une personne avec une chemise blanche, tachée de rouge qui est très semblable à du sang, une peinture rouge, comme si la personne était blessée, et il va découvrir une personne avec une épée plantée dans le ventre et plein de sang. Et à ce moment-là, le Vénérable Maître dit « voilà ce qui menace les traîtres. » Donc ça peut effectivement dérouter. – Mais ça ne vous a pas empêché de poursuivre le parcours qui a été le vôtre pendant 24 ans ? – Non, parce que ni de poursuivre l'initiation, parce qu'on vous pose quand même la question tout au long de l'initiation. Persistez-vous. Parce que ce qui est un petit peu pervers dans cette histoire, c'est qu'on vous pose cette question et finalement vous y entrez de votre plein gré. Mais il y a quand même malgré tout quelque chose qui s'apparente à de la manipulation. Ces images qu'on vous fait voir, ce rituel qu'on vous fait subir, tout ça impressionne votre esprit, mais en même temps vous y entrez de votre plein gré. Et on y entre également de notre plein gré, pourquoi ? Parce que finalement on fait confiance à celui qui est notre parrain. Le parrain vous rassure quand même, dit « les épreuves sont symboliques ». Vous faites comprendre qu'il y a bien sûr quelque chose d'important qui va se passer, mais que tout le monde étant passé par là, ce n'est pas très dangereux. Voilà. La franc-maçonnerie a une influence. Les loges, en particulier aux droits humains, mais ça arrive également au Grand Orient, ont un sujet de société par an. Ce sujet société est débattu par les loges, donne lieu à une synthèse au niveau national. Et cette synthèse est transmise au gouvernement et au président de la République. Donc ces élus ont le point de vue de la maçonnerie. Et puis par ailleurs, et surtout, il y a ce qu'on appelle la fraternelle parlementaire. Quand vous avez 40 personnes qui, elles, chacune, dans leur cercle d'influence ou de connaissance, va pouvoir parler d'un thème à 20 ou 30 personnes, ça se multiplie. Alors ça, c'est un des moyens, je dirais, de dispersion de l'idéal maçonnique. La fraternelle parlementaire est composée de francs-maçons élus ou de la haute administration nationale. On estime, là encore, je ne l'invente pas, ce sont des chiffres officiels qui reposent sur des sources que je possède. On estime le nombre de membres de la fraternelle parlementaire à 400. Sur ces 400, il y a 250 à 300 élus, les autres étant hauts fonctionnaires. Donc nous avons 300 députés sénateurs qui sont francs-maçons, c'est-à-dire à peu près un tiers du total des deux assemblées. Et je ne parle pas de ceux qui sont francs-maçons dans ces assemblées et qui n'appartiennent pas à la fraternelle. C'est un président de fraternelle parlementaire qui s'exprimait un jour, et j'ai cet article, en disant « Si je joue bien mon rôle de président, eh bien les francs-maçons de droite comme de gauche, appartenant aux deux assemblées, voteront comme un seul homme. » Sur les lois sociétales étant précisé. Ce qui explique par exemple le vote sur le mariage pour tous. Fred Zeller, qui a été grand maître du Grand Orient, qui a été d'ailleurs le secrétaire de Trotsky, ce qui donne une idée du personnage, qui indique que les francs-maçons élus sont là dans les deux assemblées pour porter l'idéal maçonnique avant tout. Ce n'est pas moi qui le dis. Est-ce que vous avez toujours une influence politique ? Oui, certainement. L'influence de la maçonnerie est même peut-être plus importante encore, voyez-vous, que sous la Troisième ou la Quatrième République. Elle se place à un autre niveau, autre part. Où ça ? Écoutez, il n'y a pas aujourd'hui d'association, de groupement, de syndicats dans lesquels les francs-maçons ne se trouvent, et au poste de responsabilité le plus éminent. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Il y a également Pierre Simon, ancien grand-maître de la Grande Loge de France, qui est à l'origine de l'avortement. En tout cas, des lois sur l'avortement, et qui expliquent que toutes les lois, j'ai la citation en ma possession, que toutes les lois que nous avons en France sur ces sujets-là sont d'abord travaillées et mûries en loge. Le terme de mûrir, c'est lui qui l'emploie. On mûrit les lois en loge. J'ai personnellement, dans le deuxième livre que je viens de faire publier, donné la preuve qu'il y a eu une tentative de modification de la loi Leonetti, dernièrement, dans laquelle on retrouve des termes identiques dans l'actuel code de la santé publique et dans les planches maçonniques, dans les courriers également que la Grande Loge féminine de France a envoyés au gouvernement. Donc ça n'est pas par hasard. Ces termes sont « sédation profonde » et « sédation en fesse terminale ». Les maçons font parfois le procès d'un anti-maçonnisme primaire. Pas du tout. Moi, je ne veux pas de mal aux francs-maçons. Au contraire, j'aimerais bien qu'ils voient la lumière du Christ. Mais force est de constater que les loges maçonniques sont à l'origine des lois françaises. Je ne suis pas certain que ce soit une preuve de démocratie. Vous avez écrit ou vous avez dit que vous vous étiez rendu compte que vous serviez Lucifer. Oui, mais bien entendu. Bien entendu. La franc-maçonnerie est luciférienne. Alors, il faut s'accorder sur ce que veut dire le terme « luciférien ». Il n'y a pas de messe noire en franc-maçonnerie. On n'égorge pas des enfants. Il n'y a pas de rituel satanique avec des orgies. Pas que vous sachiez, en tout cas. En tout cas. Voilà. Effectivement. Vous faites bien de préciser ce point. Je suis un témoin. Je ne suis pas un théologien. Je ne suis pas un spécialiste des sciences et des religions. Je suis simplement un témoin. Quelqu'un qui a été touché par la grâce de l'Esprit-Saint et qui est revenu à la foi après avoir été franc-maçon. Je ne suis rien d'autre que ça. Donc, je ne fais que témoigner de ce que je connais, de ce que j'ai vu. Je n'ai pas vu, donc, de messe noire. Il y a, par contre, des auteurs qui n'hésitent pas, comme un auteur espagnol qui est une référence en la matière, qui s'appelle Ricardo de la Sierva, qui explique que tous les francs-maçons ne sont pas satanistes, loin de là. Mais tous les satanistes sont francs-maçons. Et ça, c'est une réalité. Cet auteur est reconnu. Le fondateur de l'église de Satan aux États-Unis, Crowley, était franc-maçon. J'ai lu également qu'Albert Pike était sataniste. C'est quand même lui qui dit que la religion maçonnique – vous voyez que ce n'est pas moi qui utilise le terme – la religion maçonnique est la religion luciférienne, par excellence. Il dit même plus. Il dit que Adonai et Lucifer sont dieux. Et malheureusement, Adonai est dieux également. Le fondateur de l'église de la religion. Donc, je n'invente pas lorsque je dis que la maçonnerie a un aspect luciférien. Mais cet aspect est beaucoup plus subtil. C'est quelque chose qui, comme je le disais, arrive très progressivement. Ou du moins, qui n'est découvert que progressivement, à condition qu'on veuille bien chercher. Par exemple, le mot qui est utilisé... Il y a un mot de passe et un mot sacré au grade de maître. Ces deux mots sont Tubal-Cain et Moabon. Tubal-Cain est le mot du maître. Tubal-Cain est un descendant de Cain. C'est le mot qu'on vous donne à l'oreille lorsqu'on vous relève de la mort figurée que vous venez de jouer. C'est une sorte de psychodrame. lors de l'assassinat d'Iram, le modèle des francs-maçons. Donc, vous devenez vous-même un nouvel Iram. On n'est pas dans la résurrection, là. On est dans une sorte de réincarnation. Et on vous dit ce mot à l'oreille, Tubal-Cain. Vous êtes donc, par filiation spirituelle, un descendant de Cain. Et vous l'êtes d'autant plus que le deuxième mot est Moabon. Moabon, en hébreu, en tout cas par son étymologie, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est en tout cas ce qu'il dit par la franc-maçonnerie elle-même, signifie fils du père. Donc, on vous donne deux mots qui permettent de se reconnaître entre maîtres ou de faire valoir votre qualité de maître auprès des autres. Tubal-Cain, Moabon. Vous êtes donc le fils spirituel du père Tubal-Cain, lui-même descendant de Cain. Vous êtes donc un descendant direct sur le plan spirituel de Cain. Je pense qu'il y a de meilleures références. Alors, on pourra toujours dire que c'est mon interprétation personnelle, qu'elle est erronée, mais un certain Jean-Baptiste Villermoz, qui a été le créateur du rite écossais rectifié, il y a de nombreux rites, on y viendra peut-être, ce rite est un rite très important en franc-maçonnerie, il est très connu par les francs-maçons. Bien, Jean-Baptiste Villermoz a supprimé du grade de maître le mot de Tubal-Cain au motif que c'est un mot satanique. Donc, ça n'est pas Serge Abad-Gaillardot qui le dit, c'est Jean-Baptiste Villermoz, créateur au XIXe siècle du rite écossais rectifié. Donc, beaucoup de francs-maçons, parmi ceux qui sont les plus haut gradés, savent très bien ce qu'il en est. Et ce sont tous les autres, la masse des francs-maçons, qui l'ignorent. Et on leur fait la même réponse que celle qu'on m'a faite. Lorsque j'ai entendu Tubal-Cain, j'ai été voir celui qui était mon parrain, qui à l'époque était officier de la loge, en lui posant la question de la signification de Tubal-Cain. Et il m'a répondu, ne t'inquiète pas, ça n'est rien, Tubal-Cain était un forgeron. Il ne m'a rien dit sur la lignée caïnite. C'est là où est le danger en franc-maçonnerie. Tout ce qui n'est pas écrit est important en franc-maçonnerie. Sur cet équerre, emblème de la conscience, de la rectitude et du droit, sur ce livre de la Constitution qui sera désormais ma loi, je m'engage à garder inviolablement le secret maçonnique, à ne jamais rien dire ni écrire sur ce que j'aurais pu voir ou entendre, pouvant intéresser l'ordre, à moins que j'en en ait reçu l'autorisation. Tout ça se situe entre les lignes et nécessite une étude approfondie. Si je dis aujourd'hui aux francs-maçons, et je le dis dans mes conférences, faites attention, Tubal-Cain, réfléchissez, ça a une signification symbolique profonde et ça doit être étudié. Bien peu confondre le symbolique et le théorique. Or, le symbolisme n'est pas de la théorie. Le symbolisme est une manière opérationnelle d'intervenir dans l'esprit humain. On aura une antinomie avec la foi catholique. À propos de symboles dont la franc-maçonnerie regorge, il y a les symboles vestimentaires. Serge Abad Gallardo a conservé quelques éléments qui étaient en sa possession. Voilà, donc vous avez une paire de gants maçonniques. On distingue leur qualité maçonnique par le fait qu'il y ait en broderie une équerre et un compas. Et ce sont les gants que tous les francs-maçons portent. En tenue, ce port de gants est obligatoire. Et il a une signification symbolique, bien entendu. Il signifie la pureté des intentions. En tout cas, c'est ce qu'on explique aux jeunes apprentis à qui on les offre dès qu'il est initié. Là, c'est un tablier d'apprentis. Alors, il est porté de cette manière-là. Lorsque la personne vient de recevoir l'initiation, on lui accroche ce tablier autour de la taille. Nous voyons également sur ce tablier deux lettres, les M trois points, B trois points. C'est une écriture maçonnique. Et nous avons donc ici les initiales de Moabon. Fils du père. Fils du père, donc relié à Tubal-Cain, signifie que le maître franc-maçon est dans la lignée directe de Cain, est un descendant spirituel de Cain. Ce tablier est complété par ce qu'on appelle un baudrier qui rappelle le port de l'épée par les chevaliers. La franc-maçonnerie, notamment au rite écossais ancien et accepté, est très liée à la chevalerie templière, avec toujours l'équerre et le compas, et qui signifie, selon les obédiences, génération, gravitation, gnose, god, etc. C'est une histoire à rebondissement. Je suis dans ma voiture. Je reviens d'une réunion. Il y a un embouteillage. J'allume la radio. Puis je cherche, par recherche automatique, une radio. Je tombe sur RCF Pays d'Aude, radio catholique. Et cette radio diffuse, comme toutes les radios catholiques, le rosaire de Lourdes à 15h30, chaque jour. Et je tombe sur cette rediffusion. Sur cette diffusion même, puisque c'est en direct. Je n'avais jamais entendu la prière du rosaire. Je ne savais même pas que ça existait. Le sentiment dont je me souviens à ce moment-là, ce que j'ai ressenti, je crois que ça peut être comparable à quelqu'un qui était sourd de naissance, qui retrouve l'ouïe par miracle, et à qui on fait entendre le réquiem de Mozart. Quelque chose de magnifique, dont on ne peut même pas expliquer la beauté. J'ai été saisi en plein cœur par cette prière, au point que j'ai retrouvé un rosaire qu'on m'avait offert à ma communion, et qui était au fond d'un tiroir. Ce n'est pas un hasard si ce rosaire était conservé, bien que j'ai cherché plusieurs fois à m'en débarrasser, il m'est toujours revenu dans les mains. Le Seigneur ne voulait pas que je m'en débarrasse. Je l'ai offert à plusieurs personnes qui croyaient et qui me l'ont rendu. Et donc j'ai appris la prière du rosaire. Et j'étais à Lourdes. Et donc à Lourdes, me voilà devant la grotte, devant Marie, à prier le rosaire. Et à la fin de la prière, je range mes affaires, je m'apprête à partir. Au moment où je décide de partir, je tombe par terre. Et je tombe comme si mes jambes étaient paralysées. Je n'ai plus de jambes. Des gens s'approchent de moi. Je suis dans un état, d'abord de stupéfaction, parce que je ne m'y attendais pas. Il y a une notion de crainte quand même. Je suis un peu terrifié. Qu'est-ce qui m'arrive ? C'est quand même inquiétant quand vous tombez par terre comme ça. Puis en même temps, je regarde la Vierge. Je n'ai pas l'apparition de la Vierge à ce moment-là. Mais la statue est lumineuse. Je ne comprends absolument rien à ce qui se passe. Des gens viennent me relever en soupçonnant et en me le disant que je viens à Lourdes parce que j'ai des problèmes de genoux. À ce moment-là, dans ma tête, j'ai presque envie de les insulter parce que je me dis que je cours deux fois dix kilomètres par semaine. Je suis en pleine forme. Il y a quelque chose d'anormal. Au bout d'un instant que je ne saurais mesurer, mais qui a duré un certain temps quand même, on arrive à me relever parce que mes jambes ne me portaient plus. On me relevait, je suis retombé. Je ne pouvais pas marcher. Et puis là, je rentre. Ma veste est déchirée. Mon épouse s'inquiète à l'hôtel. Elle me dit « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? » Et je n'ose pas lui dire. Je lui raconte que je suis tombé. J'ai glissé. À tel point, je vais voir mon médecin à qui je demande des analyses en lui expliquant que je suis tombé au sol. Bien sûr, je ne lui parle pas de Lourdes parce que j'ai peur qu'elle fasse un diagnostic de délire mystique. Et donc, je lui ai besoin d'analyse parce que j'ai peut-être quelque chose du type sclérose en plaques, cancer, que sais-je, quelque chose de grave. Et donc, les analyses reviennent sans problème. Et le médecin, à ce moment-là, je lui dis « Mais j'étais à Lourdes, je suis tombé par terre. » Et le médecin me dit « Mais écoutez, non, je ne comprends pas, je ne vois pas. » Et là, je lui dis le mot fatidique « Mais peut-être que j'ai un problème psychologique de délire. » Et elle me dit « Écoutez, je suis votre médecin personnel en tout cas attitré depuis dix ans. Vous êtes parfaitement équilibré. Je ne vois pas chez vous de traces de psychose ou de névrose. » Et là-dessus, finalement, je me dis qu'il se passe quelque chose de l'ordre surnaturel. Il y a quelque chose qu'on ne m'explique pas. Et je vais m'enquérir auprès d'un prêtre. Le plus étrange, c'est que ça n'était pas que physique. Ça s'est accompagné d'un sentiment d'évidence de l'amour du Christ et de l'amour de Marie. J'ai du mal à l'expliquer. Amour, je dirais, bilatéral. C'est-à-dire, de mon côté, j'ai aimé Marie, j'ai aimé le Christ comme on aime la première fois qu'on aime lorsqu'on est amoureux à quinze ans. Et en même temps, j'ai senti que cet amour était bien plus grand de leur côté et qu'il me revenait en retour. Et que même il revenait, je veux dire, il venait en priorité d'abord. Et c'est ce qui m'a poussé à faire une retraite dans une abbaye. Voilà pourquoi je me suis retrouvé devant les portes de l'abbaye de la Grâce. Ça a été très étrange. Et lorsque je suis entré dans la cellule, qui était celle qu'on m'avait réservée pour cette semaine de retraite, j'ai vu un Christ en croix et je me suis mis à pleurer. Je suis quelqu'un qui ne pleure pas. Vous savez, les gens qui sont d'origine andalouse sont très fiers. Et mon père m'a toujours éduqué en m'apprenant qu'un homme, ça ne pleure pas. Et je ne sais pas pleurer. Eh bien là, je peux vous assurer que j'ai versé toutes les larmes de mon corps. Voilà. C'est l'histoire de mon retour à la foi. Bien sûr, après, il s'est passé beaucoup de choses. Mais tout ça a été quelque chose de... Voilà. J'ai compris, j'ai compris que la divinité maçonnique, le naturalisme divin de la franc-maçonnerie n'était qu'un concept, une idée, une idée philosophique. Et que Dieu était une expérience au contraire de cela. Le Dieu des catholiques, le véritable Dieu est une expérience personnelle. Et il nous aime. Et je me suis aperçu, finalement, non pas par mon propre raisonnement, mais par la grâce de Dieu. C'est aussi simple que ça. Que finalement, cette lumière maçonnique, c'est une petite ampoule à côté de l'explosion nucléaire qu'était l'amour du Christ. Donc effectivement, oui, je suis soigné, je suis réparé, je suis sauvé, probablement. Rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis. Dieu nous donne la possibilité de répondre à son appel. Et nous pouvons faire comme le mendiant au coin de la rue à qui on va donner un billet. Si nous gardons le point fermé, on ne prendra jamais ce billet. Et Dieu agit comme ça avec nous. Aujourd'hui, oui, j'ai la main ouverte. Et je crois surtout que je vis un amour extraordinaire qui ne peut pas s'expliquer. là est la ressemblance avec le secret maçonnique. Mais ce n'est qu'une ressemblance formelle parce que le franc-maçon croit qu'il est en marche vers la découverte de son propre secret. Mais en franc-maçonnerie, on n'est pas en psychanalyse. On cherche une vérité, sa propre vérité, mais on ne trouve que soi-même. Et soi-même, nous sommes très pauvres sans le Christ. Nous ne sommes rien. Aujourd'hui, j'imagine que pour rien au monde, vous ne reviendriez en arrière. Ah non. Non, non. Je ne changerai pas le mode de vie sur le plan matériel que j'avais auparavant avec celui que j'ai aujourd'hui qui n'est pas difficile mais qui est plutôt modeste si je devais y laisser la spiritualité que j'ai trouvée en Christ. Pour rien au monde. À choisir, je préférerais devenir mendiant dans l'amour du Christ que riche ou aisée financièrement dans l'éloignement du Christ. Pour moi, la question ne se pose même pas. La question ne se pose même pas. il y a le monde et il y a Dieu. Il y a Maman et il y a Dieu. Et j'ai fait un choix. J'ai fait un choix. Il est clair. Et j'espère qu'il est irréversible. En tout cas, pour ma part, je le pense irréversible. Et j'imagine bien que de la part du Christ, Dieu étant fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Il est tout le temps là. Il m'aide. Je traverse des difficultés terribles. Terribles. Mais je tombe et il me relève. Et Marie est là aussi. Alors c'est difficile à expliquer. Difficile à exprimer. Mais c'est une réalité. Une réalité presque sensible. Alors j'imagine bien que les francs-maçons qui pourraient regarder cette émission seraient très dubitatifs. Alors je les invite à deux choses. D'abord, lire un livre récent. Je ne parle pas de mes livres. Vous voyez, je ne fais pas de publicité sur mes livres. Un livre extraordinaire que vient d'écrire le cardinal Sarah qui s'appelle La force du silence. Lire ce livre et ensuite aller en adoration devant le Saint-Sacrement. Et s'ils ne se convertissent pas, qu'ils n'abandonnent pas la franc-maçonnerie, c'est qu'ils ont fermé leur cœur. Merci Serge pour toutes ces conférences. Merci, merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.